Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Reach pour ce 7ème match de la Cruyx Stanley Cup. Alors ce match je vais jouer contre Arkhamic si je ne me trompe pas. Dans le dernier match j'avais subi une défaite, bon une défaite honorable, j'avais quand même réussi à assez bien jouer, du moins de mon point de vue. Dans celui-là j'espère gagner. Je vous laisse au début quelques séquences de galères, on a eu quelques gros problèmes pour réussir à parler, enfin communiquer en vocal autant en lui que moi. Je vous les laisse pour quoi ? Pour vous montrer déjà que c'est assez compliqué, nous en tant que vidéastes on peut avoir quelques problèmes à résoudre, on peut être face à quelques inconvénients. Et puis je vous le laisse surtout parce que j'ai trouvé ça assez drôle, je pense que ça fera partie de mon bonus de fin de saison. Après évidemment si ça vous déplaît que je fasse ça, vous me le dites dans les commentaires et sur les prochaines vidéos j'éviterai de mettre ces passages inutiles. Voilà, donc j'espère que ce match va vous plaire. Allez, c'est parti. Bon bah on va pouvoir faire notre match. De ton côté tu m'entends correctement, il n'y a pas de grésillement, rien du tout. Ah, c'est bizarre ça. Là tu m'entends là ? Ouais là je t'entends. Ouais ok. De ton côté, mon son il est correct ou pas ? Pas de grésillement, rien de spécial ? Juste un souillard de ton côté, c'est tout. Ouais, comment ça grésille ou c'est... Plus des mini coupures. Ah, bah ça c'est peut-être ma connexion alors. Au pire, on verra si c'est trop... Si ça pose trop de problèmes pendant la partie, on coupera le vocal. Ok. Bah du coup, je lance le match. Alors, voyons. Ouais bah je vais rien me prendre. Bon, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Ah bah j'espère que ça va pas se faire comme mon dernier match contre Groove. Où j'ai eu la moitié de mon équipe sur le banc de touche. C'est sûr que c'est emmerdant. Bon, ça devrait pas être à ce point-là. Quoi que tu me diras, le dernier match que j'ai fait là, le match précédent, j'ai quand même fait quelques sorties. Bon, on verra. Au pire, c'est un peu la loi du sport. Enfin, du moins de ce sport. Je t'ai perdu pendant un moment, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça a déconnecté le vocal pendant quelques secondes. Ouais, moi aussi, pareil. Mais j'ai l'impression que ton son, c'est un peu amélioré. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, il n'y a plus de grésillement. Je t'entends. Ouais, je t'entends pas tout le temps, en fait. Semblerait. Moi aussi. Ouais, bah c'est ça. Ouais, moi aussi. Le vocal arrête pas de se déconnecter, de se reconnecter. Exactement, ça me peut... Bon, ça doit pas trop aimer avoir le Discord d'activer en même temps que le jeu. Moi, moi, je suis sur mon tel, je suis sur mon tel. Ah, d'accord. Moi, j'ai les deux lancés sur l'ordinateur. Bon, après, c'est un ordinateur portable, donc au niveau performance, on peut faire mieux. Moi, c'est pour ça que j'ai mis sur mon tel. Enfin, tout ça. Faudrait que j'essaye un de ces quatre, peut-être, de partager un peu de cette manière mon activité. Ouais, tu vas pouvoir commencer à écartir. C'est le changement que tu as fait. Comment ? J'ai pas tout compris. C'est un peu grésillé en même temps que tu parlais. J'imagine que tu parles du revêtement que j'ai mis sur le sol de mon stade. Ça donne une pénalité de plus 1 sur les jets, comment dire, sur les mises de paquet, quand tu chutes. D'accord. Ça va être drôle. J'en avais marre de toutes ces équipes d'Elf et de Heifling qui me passaient entre les doigts. T'en avais marre ? Ouais. Je me suis dit, comme ça, ils y réfléchiront à deux fois avant de tenter une mise de paquet. Alors, je suis en défense. Comme ça, ça a l'air pas mal. Je vais rester dans cette configuration. On va voir comment tu vas te démerder face à ça. Avec la configuration, on dirait que c'est moi qui suis en défense. Bah, tu sais ce qu'on dit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quoique, j'aurais pu faire une défense à plat avec tous mes joueurs sur la ligne de front. Mais bon, je suis pas assez fou pour faire ça. Par contre, je suis impressionné par le nombre de points de caractéristiques supplémentaires que tes joueurs ont. T'as eu vachement de chance sur les lancers de dés. Même pas. T'as pas vu du tout à l'équipe d'Ikite. T'es complètement abusé ce qu'il a eu sur ses vampires. C'est vrai que j'ai pas regardé son équipe. Mais bon, il est pas encore dans notre... Ah, Ikite, il a deux... Ouais ? Ikite ? Ah si, il est dans notre pool, je vais affronter. Il a deux 5 FO, il a deux 5 de force, et dont un 5 de force qui a 5 d'agilité. Oh la vache ! Et un autre 5 d'agilité. Et tu dis que c'est une équipe de vampires qu'il a ? Oui. Donc avec vampires et servants, ou c'est une équipe mix ? Euh... Enfin, pire et servants. Ok. Putain, il doit être content parce que c'est... Tu vois, en parallèle, je joue ce genre d'équipe aussi. Et c'est un truc qui est... Enfin, c'est une équipe qui est hyper dure déjà à monter. Parce qu'elle commence avec presque aucune compétence. Et puis ils sont fragiles, quoi. Fragiles, fragiles, pas plus que... Bah, déjà au niveau du gameplay, enfin du moins... On a les vampires qui ont des risques de rater le tout... Un jet, comment dire, de... Mince. Soif de sang. S'ils le ratent, ils sont obligés d'attaquer l'un des serviteurs. Sinon ils sortent du terrain et ça fait un turnover. Et puis les serviteurs, on peut pas dire que ça soit des grosses armoires... Faites pour le corps à corps, quoi. Bon, après, des vampires contre des bretonniens, je sais pas... J'ai pas encore vu ce que ça donnait. J'irai peut-être voir la retransmission du match de Haikyit. Je sens un peu la pression, là, sur... Sur la ligne de... La ligne de front. Non, j'ai pas eu le temps de tout classer correctement. Ouais, j'ai vu ça. Ah bah ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai toujours la poisse. Bah, et tu sais, sur les deux saisons, là, j'ai que trois victoires de comptabilisés. La première saison, j'ai fini un match... La première saison, j'ai fini un match avec que quatre joueurs valides sur le terrain. Le reste de mon équipe était blessé à côté. D'accord, tu veux... Alors, ma première saison... J'ai quand même réussi à faire... J'ai quand même réussi à faire trois défaites 4-0. Une où j'ai fait deux zéros... Une défaite de 2-0, mais avec un joueur mort. Et une autre à 3-0. Qu'est-ce que tu as 3-0 ? Donc on compare ou pas ? Ma première saison, j'ai gagné qu'un seul match. C'était contre Tad. Tu sais, celui qui a perdu tous ses matchs contre tout le monde. Celui qui a rashkit à la fin... Enfin, qui a changé son équipe à la fin de la saison. Ah non, moi j'ai fait une égalité. Ma seule victoire, c'est lorsque Aykit n'a pas pu jouer son match. Victoire par forfait. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, donc tu vois, moi, la saison était bien pire que la tienne. Première saison, moi j'ai un de mes loups-garous et que j'avais réussi à me faire monter niveau 4. Qui s'est fait tuer dès l'engagement. L'adversaire me bloque mon loup-garou, il me le tue sur le coup. Et alors, ils ont régénération, les gars de mon équipe, mais ça n'a pas suffi. Non, 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 non. Alors, comment ça va se passer ? Bon, je vais éviter de parler à voix haute de ma stratégie. Ça serait dommage de partager la stratégie... Enfin, de la partager avec toi la stratégie qui, normalement, devrait me permettre de me gagner. Ça serait un peu contre-productif. Mais non ! Un truc drôle, c'est, je crois, sur mon deuxième match... Je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième. J'étais contre une équipe d'elfes noirs. Et j'ai appris à mon adversaire le jeu de passe avec mes golems de chair. Pour te dire, j'ai fait une transmission ou une passe, je ne sais plus exactement de combien de carreaux j'étais d'écart. Entre l'un de mes golems de chair vers l'autre golem de chair. Et ce dernier, après, a couru et a fait deux mises de paquet pour marquer. Et ça m'a fait gagner le match. Je pense que ça fera partie... Ce sera un des moments qui feront partie de mon bonus de fin de saison. Ok. Un sonné. Dommage, il n'est pas mort. Bon, après, c'est que des zombies, hein. Si jamais je te tue un joueur de ton équipe, eh ben, je vais me retrouver avec un zombie supplémentaire dans mon équipe. Donc, bon. Ils peuvent être cassés. Bon, même si celui-là, ça m'embêterait un petit peu qu'il soit cassé. Ok, crogifu... Ah, ça m'énerve. Je viens de lui faire passer un niveau. Et t'arrives à me le mettre... À me le sortir. Bon, temporairement, mais t'arrives à me le sortir dès le premier tour. C'est un peu... C'est un peu énervant, ça. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être... Oui, ça pourrait être pire. Il pourrait être blessé, voire même tué. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait une erreur. Ça va. C'est pas trop embêtant pour la suite. J'ai fait une erreur lorsque j'ai placé mon paysan derrière ton golem. Alors, voyons... Est-ce qu'il fait blocage ? Lui, non. Aïe. Oh, ça va. C'est juste sonné. Il va juste perdre un tour. Comment je vais faire ? Alors, comme ça, ça ne va pas être bon. Non, c'est le bon joueur que j'ai envoyé. Je vais prier. T'as de la chance quand même. Parce que ton gars, il aurait pu deux fois de suite finir... Oui, c'est avec Voyager Gun. Surtout toi qui a eu de la chance, si ton gars avait Voyager Gun... Ah, mais c'est pour ça que je lui ai mis. C'est étonnant. Tu n'as pas mis, genre, blocage, ou alors, lutte, je ne sais pas. En fait, au début, je lui ai mis cette compétence en me disant... Le problème avec les Lugarous, c'est la frénésie. Du coup, il faut que je trouve quelque chose pour réagir vite à la frénésie. Jugeur non, sur le coup, ça me paraissait le choix le mieux adapté pour cette situation. Mais c'est vrai qu'après, quand on réfléchit, s'il se fait bloquer, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche que quand c'est lui qui attaque. Donc, c'est vrai que c'est un peu limité. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Après, ça te permet de contrer, quand même, parade, stabilité et lutte. C'est pas mal, en fait, des Jungle Gun. Oui, c'est vrai. Non, franchement, Jungle Gun, bonne compétence, s'il n'avait plus annulé des salles contrôlées. C'est pour ça que je te dis, mes projections, pour la prochaine compétence, si tu peux. Oh, désolé. Ah, ça va, aucun effet à long terme. Voilà, tu m'as sorti un joueur, je t'ai sorti un joueur. Oui, mais tiens, il peut revenir, il a une chance de revenir. Ah oui, c'est vrai. Pour le gars, le fond de l'eau, maintenant, je te conseille de mettre projection. Je pense que, ouais, je lui mettrais peut-être. Bon, après, ça dépendra de ma communauté. Comme ça, si t'as genre... Ouais, mais après, comme ça, si t'as des, genre, je sais pas, des... Des esquiveurs qu'on a commis à contrôler, tu pourras quand même les envoyer dehors. Ouais, dans la direction que j'ai choisi, ouais. C'est vrai que ça peut être avantageux. Après, je laisse toujours le choix quand je fais mes passages de niveau, en fait. Je donne un choix à ma communauté. Bon, pour l'instant, je peux pas vraiment parler de communauté. Je crois que les vidéos Blood Bowl, il doit y avoir qu'au mieux 5 personnes qui les suivent sur ma chaîne. Mais bon, je laisse... Je donne un choix. Et puis après, je fais les passages de niveau suite à ces choix-là. Donc bon. J'essaierai peut-être de lui mettre, donc, ouais, projection. On verra si d'autres personnes sont du même avis. Ah ouais, mais non, une esquive plus 3, c'est vraiment pas une bonne idée. Bah oui, c'est vrai, je joue bretonien, pas... Bah, c'est surtout que ton... On peut pas vraiment dire que ton porteur de balle, il soit en... En bonne posture. Tu vois, les... Enfin, après, je sais pas depuis combien de temps tu joues à Blood Bowl. Mais c'est pas le genre d'action que j'aurais déma... Enfin, que j'aurais... Que j'aurais fait en premier. Bon, bah, merci pour ce tour. En tout cas, c'est gentil. Non, mais là, j'ai vraiment pas eu de chance, hein, surtout là. Bah, j'ai l'impression que tu joues pas forcément les... Les lancers de dés les plus faciles au début. Bon, après, c'est juste mon impression. Je sais pas... Ça se trouve, ça fait partie de tes tests. Comment ? Non, ce que je veux surtout faire, ce sont... Ce que je veux surtout faire, ce sont les lancers de dés les plus prioritaires. Et du coup, pour toi, un plus 3 en esquive, c'était plus prioritaire que... Que, par exemple, je suis sûr que t'as un plus 2 en haut avec le... Comment dire... Ceux qui bloquent mon... Mon zombie à côté de ton porteur. Ça m'étonne. Ouais, mais moi, c'est juste... Ouais. Ouais, pour moi, ça aurait été juste du grind pour frapper. Or, c'est optionnel. Or, moi, ce que je veux m'assurer, c'est vraiment la victoire avant tout et après... Après, voilà. Bon, après, chacun sa stratégie. Et... Qui suis-je pour juger ta stratégie ? Je ne suis personne. Je crois que c'est mon troisième jet d'armure et c'est... La troisième poêle qui meurt. La troisième poêle qui se retrouve... Ouais, bon, après, c'est une mise de KO. Ça va. Ah non, j'avais oublié de regarder. Et je n'ai pas fait gaffe, il avait l'hut. Bon, ce n'est pas grave. Non, on ne s'est pas grave. Je crois que ton équipe va finir sur le banc des remplaçants. J'en ai bien peur, là. Pourtant, avec 8 d'armure, ça ne devrait pas être aussi facile de les passer. Ton loup-garou a grif, je te rappelle, donc c'est 7. Ouais, mais bon... Ouais, on va peut-être pas tenter l'esquive. J'ai bien peur. C'est là. C'est là. C'est là, on va faire une paix. C'est là. C'est là. ... 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 Ma pseudo-stratégie de défense se base justement sur mes deux revenants. Eh mais je jure, à chaque fois qu'il me frappe, tu passes ton armure. Pour une fois que j'ai un peu de chance, je suis assez content. Ça ne sera pas comme ça tout le long du match, je ne pense pas. Peut-être que si. Au revoir, au revoir. Je ne m'ai pas brisé mon armure, c'est incroyable. Et j'ai réussi avec un zombie qui a quand même agité plus d'eux à faire un succès critique. Peut-être plus, c'est quand même dégueulasse. J'avoue, moi si ça m'arrive, enfin quand ça m'arrive en face, que je le subis, c'est un peu... Alors qu'au début du match, j'ai raté trois plus plus. Ah merde ! BAM ! Prends ça, loup-garou numéro 2 ! Ah je suis deck, je pensais que Jugeurno ça allait marcher. Ah mais non, c'est que quand je blitz, c'est ça ? Blitz. Ouais, blitz. Ah mais mince. C'est pour ça que tu... C'est pour ça que tu peux réserver ton blitz pour ton loup-garou si tu veux... Utiliser Jugeurno, ouais. Bon bah au final, cette compétence est encore plus limitée que ce que je pensais. Franchement, pour un Prenessie, ça permet de poursuivre ce qu'on parade. Comme mes paysans. Oui. En fait, il faudrait que je lui mette blocage et stabilité pour... Avoir un peu plus de chance de contrôler son... Son destin, on pourrait dire. Mais bon, si je commence à vouloir lui mettre blocage, stabilité et puis esquive contrôlée... Il va falloir que je le monte à... Enfin, il va falloir que je le monte de niveau en niveau. Ca va devenir une vraie calvaire. En même temps, c'est de la compétence. Ah ! Armure passée. Bon, vous vous l'avez dit, c'est un Luger. C'est ça, c'est intéressant. Oui. C'est bien, t'es content, t'as réussi à passer une de mes armures ? C'est le meilleur ! C'est le meilleur, t'as réussi à faire ça ! C'est le meilleur, tu vois ? Ouais ! C'est le meilleur, t'es lissement. C'est le meilleur ! C'est le meilleur... ... 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 ouais c'est quoi c'est ton micro qui déconne ou et il était bien et pas tout compris mais bon c'est pas grave il était bien sous un drap d'accord c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'avais plus d'autres actions à faire et j'ai plus de dés que Kinyatour à finir. Tu as plus de relance, oui. Je pouvais me le permettre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais que c'est risqué, mais bon, il ne me reste que deux tours, là. Il faut que je tente des trucs. Ça, je ne doute pas que tu vas marquer, vu ma poisse. Oh, c'est limite. Ma goule, elle n'a que 7 de déplacement. Donc, c'est risqué comme avance, là. Au pire, t'auras pensé un maximum de tournoi garou, t'auras fait une passe à tournoi garou. Je sais. C'est parti. C'est prévu. C'est pour ça que je trouve les nécros assez craqués. Ils ont une grande puissance de frappe et beaucoup de joueurs qui peuvent servir de... De bouclier humain ? Enfin, de chair à canon ? Ouais, mais ils peuvent aussi avoir un bon jeu d'agilité. Un bon jeu de passe. C'est vrai. Ils n'ont pas trop de pénalités. T'as avec... Oh, un plus 3, ça se tente avec une relance, en plus. Tu fais ta passe maintenant ? Oui, je sais, c'est un peu risqué, mais bon. Je préfère la rater sur une dernière action que la rater en toute première action du prochain tour. Disons que là, tu vas être obligé d'essayer de me bloquer mon garou. Et vu comment j'ai placé mes joueurs, tu risques d'avoir déjà des difficultés à te déplacer. Donc, j'ai pas trop à m'inquiéter de ça. Ou alors, j'ai eu besoin de faire une esquive et de faire un blitz avec mon cadre de force. Ouais, mais bon, les esquives, ça reste risqué. Oui, c'est vrai que le taux de chance qu'on a depuis le début du match, je peux jouer avec mes esquives. Alors, il est vrai que j'aurais protégé un peu mieux mon ballon en le gardant dans les mains de ma goule. Mais au moins, là, comme ça, tu vas être obligé de tenter des choses risquées, ce qui peut te faire faire des erreurs. Bon, bah, tu fais pas d'erreurs. Tant pis. J'avais essayé. J'avais essayé. Ah, la vache. Oui. Oh, ça va, il rate juste le prochain match. Ah, bah, la régénération a pas marché. Attends, il y a la régénération. Non, non, elle a pas marché. T'es content, t'as réussi à me blesser un joueur ? Ah, bah, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, bah, j'essaye. Bah, je suis content. Pourtant, oui, je serais plus aussi déséquilibré sur mon nombre de joueurs. En fait, j'ai deux joueurs blessés, moi. Et toi, t'as un remplaçant. Ouais, du coup, au prochain engagement, t'es toujours avec trois joueurs, enfin, à moins que tes deux KO se lèvent. Ah oui, non, j'avais pas vu, ouais, t'as deux KO. Je suis quand même désavantagé. Oui, t'es quand même désavantagé. Mais bon, pour quelqu'un de désavantagé, moi, je trouve que ta défense, elle tient le coup, quand même. Ah bah, en même temps, la plupart de mes matchs se finissent comme ça. Bien sûr qu'au bout d'un moment, je sais comment jouer. Le spécialiste du jeu retranché. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arrête. C'est parti. Tu peux encore marquer si tu fais 2 GSI avec ta goule et que tu lui fais une passe. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais avant, il va falloir que je fasse 2 blocages qui réussissent. Il ne faut surtout pas que je fasse le glitz avec le même joueur que celui qui va faire la passe. Il va aussi falloir que j'écarte un peu tes joueurs. Oh, pardon. Bon, je les écarte définitivement. Ou me détruire mon équipe. Oh merde ! Ou me détruire mon équipe aussi, ça marche. Alors là, je vais pouvoir voir si ton point d'armure qui dégage, est-ce que ça va juste effacer ta compétence armure plus 1 ? Enfin, ta caractéristique plus 1 d'un. Non. Ah non, t'as utilisé l'apothicaire. Non. Ouais, mais non, ça le fait pas. J'ai déjà fait des tests. Ah, ça se met... C'est un peu idiot, ça. Ça te prend de la place pour rien. Je sais. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai une blessure sur un joueur qui n'a pas XP, je biais. Ça fait une grosse erreur, là. Tu te rends compte ? Non, pas tant que ça. Ah non, tu veux taper autant que ça ? C'est risqué. Ouais, t'as de la chance. Non, mais c'est pas possible, ça. Ouais, non, je vais... Tu sais quoi, je vais être sympa. Je pourrais faire encore un blocage derrière, mais je vais me concentrer sur la balle. Je vais pas réduire ton équipe plus que ça. Là, de toute façon, il n'y a que ça que je peux faire, là. Oh, la vache ! J'ai un de ces coups de balle. Bon, bah, tout va se jouer sur la deuxième mi-temps. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, puis vous aurez du gâteau.